Musique Aujourd'hui nous allons parler de l'Omega Ploprof. L'Omega Ploprof débute en 1970. Beaucoup de brevets existent à compter de 1967. Elle est la version de plongée extrême d'Omega. Connue sous le nom Omega Seamaster 600, Ploprof est tout simplement l'abréviation de plongée professionnelle. A l'inverse de certaines maisons qui ont préféré jouer sur des montres de plongée avec valve à helium, évitant en cas de remontée de décompression que le verre explose, Omega de son côté décide de créer un boîtier monobloc en acier entièrement imperméable et impénétrable. Le boîtier monobloc est forgé dans un bloc d'acier. Le verre minéral, monolithique, est entièrement vissé à la boîte. Ce qui fait qu'on a un système de vide d'air et donc rien ne peut pénétrer à l'intérieur de la montre, même pas l'air. Des tests ont été faits d'ailleurs en atmosphère zéro. Il faudrait 1000 ans pour que l'air puisse rentrer dans le boîtier. L'Omega est testé également en plongée hyperbar à près de 1400 mètres de profondeur, puisque 1370 atmosphères. Et à ces 1370 atmosphères, la montre continue à fonctionner, simplement le verre se déforme et donc bloquant les aiguilles. Mais sinon on a vraiment des tests qui sont très conclu. Les caractéristiques principales de cette montre sont une lunette tournante bidirectionnelle commandée par un bouton poussoir. Donc la lunette est extérieure au boîtier, donc aucun risque de pénétration d'eau ni d'air. Grâce à ce système de poussoir, on arrive à manipuler en toute sécurité la lunette pour l'étendre des compressions. La couronne dormontoire a un double système vissé et les aiguilles bien évidemment sont très luminescentes avec une aiguille des minutes orange qui est très visible sous l'eau. Le calibre est un calibre automatique, le calibre 1002. Et la particularité de cette montre sont les bracelets. Deux bracelets sont proposés à la vente à l'époque. Le bracelet en maille dit requin, en acier entrelacé, très très solide. Et puis le second bracelet, qui est le célèbre bracelet isophrane, le bracelet type caoutchouc de plongée entièrement aéré. Petite anecdote, la Ploprof est utilisée par les équipes du commandant Cousteau et était également en septembre 1970 utilisée par la Comex lors d'une mission, la mission Janus. La montre est plongée à plus de 250 mètres de profondeur pendant plus de 10 jours et réussit parfaitement le pari de son étanchéité. La transition avec le prochain épisode est toute trouvée. Deux choses, la couleur, bleu et rouge, un premier indice. Et puis deuxièmement, les années 50. Les années 50 sont les premières montres de plongée, mais c'est aussi en parallèle les premiers vols intercontinentaux. Et en fait, le fait que beaucoup de voyageurs et beaucoup de pilotes se retrouvent dans le monde avec différents fuseaux horaires. Et pour ça, il faut une montre. Et la montre, elle est créée et réalisée par Rolex. C'est la Rolex GMT Master.